Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Informatic News pour notre rendez-vous hebdomadaire l'invité de la semaine qui reçoit les responsables des acteurs IT présents en France. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Guillaume Delanchir, qui est directeur général de NetApp France. Guillaume Delanchir, bonjour. Bonjour. Alors, on commence toujours cet entretien par une actualité qui n'est pas liée nécessairement à NetApp, bon, évidemment qui concerne notre secteur, et qui a retenu votre attention. Donc c'est quelque chose qui a pu intervenir la semaine dernière, ou ces derniers mois. Est-ce qu'il y a un événement particulier ou une tendance qui a retenu votre attention ? Oui, alors comme beaucoup, je pense qu'on est tous très sensibles à l'actualité et à la crise sanitaire qu'on est en train de vivre. Bien évidemment, les annonces de la semaine dernière crispent un petit peu, je pense, l'ensemble des Français et évidemment les entreprises. Donc on est très vigilants, très attentifs, et on regarde avec beaucoup d'attention ce qui est en train de se passer et ce qui va se passer dans les semaines à venir. Mais alors, finalement, ces annonces pour vous en tant qu'entreprise, ça ne va pas changer grand-chose, puisque en mars, ça a été quand même du jour au lendemain, il a fallu s'organiser pour passer dans un nouveau monde de travail et d'organisation que vous avez conservé. Là, on est en septembre, donc c'est la rentrée. Vous continuez sur ce mode-là, donc comment vous avancez les mois qui viennent ? Oui, alors vous avez raison de dire qu'on a la chance d'être une entreprise IT avec déjà un mode de travail qui est relativement décentralisé. Historiquement, tous les collaborateurs peuvent faire du télétravail et travailler de chez eux. On est très libre dans l'organisation du travail chez NetApp, donc ça, c'est un premier point. Peuvent ou le faisaient réellement ? On le faisait réellement. On a un bureau à Paris et des bureaux en région, et les collaborateurs peuvent circuler librement. Enfin, on a l'habitude de travailler chez eux, au café, dans un train, etc. Donc, on n'a pas réellement été chamboulés d'un point de vue mode de travail. Ce qui a été compliqué, c'est de systématiser le télétravail, en plus pour des problématiques, on va dire, organisationnelles et même de morale des collaborateurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vécu. On va dire, la transition a été relativement simple pour nous. On a annoncé en interne qu'on serait en télétravail jusqu'en juillet 2021, ce qui est assez particulier. Donc, les collaborateurs sont organisés. On a organisé l'entreprise. On a réorganisé un petit peu le mode de fonctionnement. Et on est en train de se préparer, effectivement, à continuer dans cette logique, en préférant, évidemment, le télétravail. Donc, on avait ouvert les bureaux pour une partie de la population. On pouvait accueillir à peu près 20% de la capacité des collaborateurs dans les conditions parfaites de sécurité. Et on a pris la décision, il y a deux semaines, de refermer les bureaux pour une période indéterminée. Donc, un peu en avance de phase par rapport aux annonces qu'on a fait. Exactement. Un petit peu en avance de phase. On a une... On moniteur. Donc, on est un peu plus de 10 000 collaborateurs dans le monde. Donc, on a une cellule qui est très vigilante sur tous ces sujets. On moniteur un petit peu l'activité des différents pays. Et en fonction des risques qu'on évalue, on préfère avoir un principe de précaution relativement fort. Donc, on a refermé les bureaux. Et pour terminer sur ce thème-là, est-ce que vous pensez qu'après juillet 2021, on sera peut-être un peu avant, on peut l'espérer, où finalement, cet épisode, dont on se serait bien passé, va maintenir une organisation différente ? Oui. Alors, on se pose beaucoup de questions. On n'a pas toutes les réponses aujourd'hui. Ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, les colleratoires se sont parfaitement adaptées à ce mode de travail. Alors, évidemment, il y a les contraintes particulières d'un point de vue logistique, pour certains, qui sont dans des conditions personnelles pas évidentes. Dès que vous avez des enfants à la maison... Oui. Et encore, maintenant, ils peuvent aller à l'école. Ils peuvent aller à l'école. Pas toujours, mais... Donc, on regarde un petit peu la façon dont on pourra réorganiser, peut-être, les conditions de travail. On n'a pas toutes les réponses aujourd'hui. Ce qu'on sait, c'est qu'on a lancé un sondage interne auprès des 10 000 collaborateurs, et qu'on a eu à peu près 75 % des collaborateurs qui ont voté pour un retour au bureau avec un mode hybride. D'accord. On a eu 5 % des collaborateurs qui ont plutôt été partisans d'un travail 100 % au bureau, et les 15 % restant à peu près un peu plus pour quelque chose qui était... pour une organisation à la maison. Voilà. Très bien. Exclusivement. Alors, on va parler maintenant de NetApp. Donc, on ne va pas vous demander de présenter NetApp, parce que les gens à qui on s'adresse vous connaissent. Enfin, si vous voulez en dire deux mots, pourquoi pas. Plutôt représenter votre offre qui est, en gros, il y a trois grandes business unit, toutes trois grandes activités. Donc, il y a tout ce qui est solutions de stockage. Donc, ça, c'est l'activité historique. Il y a tout ce qui est hybride cloud infrastructure. Donc, c'est tout ce qui permet à une entreprise de constituer son cloud en mode privé. Et puis, il y a le cloud data service. Donc, là, c'est ce qui permet d'optimiser les gens qui sont passés en mode cloud et d'optimiser un peu tout un tas de choses. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu des offres-là et nous expliquer quelles sont les synergies s'il y en a entre ces trois activités ? Bien sûr. Alors, vous l'avez bien écrit, les trois offres, le stockage traditionnel. Donc, que ce soit du NAS, on est connu historiquement Neta pour être un acteur très fort dans le NAS. Le SAN, on a une offre SAN qui a été lancée il y a quelques années, qui fonctionne très bien. HCI qui est également le principe du private cloud, avec beaucoup de clients, dont Mazars, par exemple, pas très loin du studio. Et puis, effectivement, tous les produits cloud. En fait, le dénominateur commun de ces trois unités, c'est la data. Le principe, c'est que finalement, on est aujourd'hui spécialiste du cloud storage. Donc, quand on dit spécialiste du cloud storage, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, historiquement, Neta est née effectivement dans le stockage traditionnel. Donc, quand on parle de stockage traditionnel, on est dans, généralement, des baies de stockage avec des logiciels qui gèrent les aspects de sécurité, les différentes typologies de machines qui peuvent servir les données avec plus ou moins de performance. On est dans une logique historique. Donc, Neta avait été créée en 92 sur ces sujets-là. Ensuite, on a évolué en suivant l'évolution du marché, qui consistait non plus à stocker simplement des données, mais à pouvoir les utiliser avec beaucoup d'agilité. Et on a eu ce principe d'évolution, naturellement, vers le cloud. Donc, d'où le troisième pan de notre offre, qui est une offre qui permet à nos clients d'utiliser, ou en tout cas d'exploiter leurs données indépendamment de l'emplacement de ces données. Que ce soit dans leur data center, en mode traditionnel on-prem, ou bien chez eux, lorsqu'ils ont mis en place des infrastructures de private cloud, ou bien chez les grandes... Et quelle est la synergie, alors, entre ces trois acteurs ? La synergie, en fait, c'est que nos clients nous demandent de plus en plus de s'affranchir des problématiques purement technologiques, purement techniques, de gérer des environnements différents. Donc, la synergie, c'est que lorsque vous avez, par exemple, de l'intelligence artificielle, on parle beaucoup d'IA, etc., mais dès que vous avez un besoin de réconcilier des données, ou bien de gérer des volumes de données, ou bien de réduire vos coûts, parce que vous considérez que des supports de stockage sont peut-être trop chers dans certains pays, ou sur certains types de supports, vous pouvez tout simplement manipuler ces volumes de données, et les transférer. Donc, je peux vous donner un exemple. On a comme client Thales. Thales a différents accords avec différents providers, services providers, et a également ses propres infrastructures techniques. Thales a la capacité de gérer, en fait, de façon holistique, toutes ces données, indépendamment de là où elles se trouvent. Mais ça, je dirais que quand on l'explique comme ça, effectivement, ça paraît vraiment le graal, si je puis dire. C'est ce que tout le monde aura envie de faire, mais est-ce que dans la pratique, c'est aussi simple que ça ? C'est-à-dire que vous dites, on passe des données de là à là, mais on sait bien que dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué. Quel est le bon curseur, si je puis dire, dans la description de ça ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs questions dans votre question. Il y a une problématique qui est clairement technologique. Comment réconcilier effectivement ces données ? Donc ça, c'est vraiment... C'est un point important, c'est que quand on voit l'évolution de l'informatique, on a eu... Le cloud existe depuis à peu près 10 ans, 2009-2010. Ça s'est démocratisé ensuite. Les démarrages n'ont peut-être pas été aussi importants que prévus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions sur mes workloads. Est-ce que je vais les garder dans mon entreprise ? Est-ce que je vais les externaliser ? Il y a certains acteurs ou certaines études qui démontrent que certains retours arrière sont faits, d'autres non. Donc on est quand même dans un monde qui évolue. Ce qu'on sait, c'est que... En tout cas, ce qu'on pense, ce dont on est convaincu chez NetApp, c'est qu'il n'y aura pas tout cloud ou tout on-prem. Il y aura de toute façon un monde qui sera un monde hybride et on évoluera avec des Google, avec des Amazon, avec des Microsoft, avec des OVH, 3DS à outscale, etc. Donc on a un ensemble de providers. Donc cette problématique technique, on a été... Je pense que c'était intéressant parce que... Enfin, important pour NetApp, parce que lorsque les acteurs du cloud importants sont arrivés, on avait un petit peu deux optiques possibles. Soit la première était de se dire une partie de nos clients vont externaliser leurs données chez quelque part des prochains concurrents de NetApp. soit on va, et c'est ce qu'on a fait, aller discuter avec eux très tôt, puisque nous sommes les experts du stockage. Il faut être présent chez eux. Pour qu'eux utilisent nos solutions, absolument. Et je pense que ça a été une vision plutôt clé pour NetApp, puisque le stockage traditionnel est un marché qui a tendance à se crisper et le stockage dans le cloud a évolué. Et on le voit très bien. Aujourd'hui, on a une présence chez les principaux acteurs de cloud public. On a, par exemple, un accord avec Microsoft, un service qui s'appelle Azure NetApp Files. Donc, on n'est pas sur la marketplace de Microsoft à mettre à disposition nos produits. En fait, quand vous achetez du stockage performant chez Microsoft, finalement, c'est une étape qui est en dessous. On est quelque part en OIM avec Microsoft. On a développé des accords également avec Google. On a d'ailleurs annoncé, il y a deux semaines, la disponibilité complète en Europe dans tous les data centers de Google de nos offres. Et on a fait la même chose. On travaille également avec Amazon. Alors, finalement, il y a eu un mouvement inverse. C'est-à-dire que, comme vous veniez du on-premise, comme on dit, vous êtes allé sur le cloud pour pouvoir permettre à vos clients de faire le passage du site de l'entreprise vers le cloud. Et les opérateurs de cloud, ils ont fait un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'eux, ils ont proposé des solutions qui permettaient aux entreprises d'avoir leur version cloud privée comparable. Donc, finalement, c'est un peu la même logique dans le sens inverse et qui est lié, évidemment, à vos activités historiques propres. Absolument. Et c'est là où tout le sens du monde hybride, enfin, le principe de l'hybridation prend tout son sens, en fait. On est dans un monde où, vraiment, on est dans les environnements multicloud. Et il faut juste l'accepter. Effectivement, on est tout à fait dans cette lignée-là. Alors, vous parlez beaucoup de stratégie data-fabrique. Donc, vous dites, on est bien dans le monde de la data. Finalement, est-ce que c'est une stratégie, je dirais, je ne veux pas dire fumeuse, mais est-ce que ce n'est pas une présentation un peu générique de tout ce que vous venez de dire ou est-ce que c'est plus que ça ? C'est-à-dire qu'en gros, c'est à la fois une stratégie, c'est des produits, c'est une organisation, c'est des méthodes, c'est quoi exactement ? Alors, on parle de la data-fabrique de nos clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des entreprises qui vont travailler sur les data-likes, vous avez énormément de notions de big data, etc. Le principe de NetApp est de se dire qu'on apporte à nos clients les solutions et les outils, que ce soit les outils d'infrastructure et logiciel, pour mettre en œuvre leur réconciliation de données et, quelque part, leur donner la capacité de créer leur propre data-fabrique. Donc, c'est quelque chose qui est complètement dans l'évolution et dans les besoins de nos clients que d'être capables de gérer l'intégralité de leurs données où qu'elles se trouvent. Quand vous prenez des entreprises évolues, achètent d'autres entreprises, se développent dans des plaques géographiques différentes et ont, à des moments précis, besoin de réconcilier leurs données. Si on prend, je prends juste un cas de figure relativement simple à comprendre que sont les logiciels de gestion financière. Vous avez une problématique de réconciliation et de consolidation de données et vous devez accéder à ces données où qu'elles se trouvent, sur n'importe quel type d'application. Donc, en gros, l'idée, c'est de partir de l'existant des clients pour faire ce que vous appelez réconciliation et organisation de quelque chose qui, au départ, était un peu disparate. Absolument. D'accord. Vous avez annoncé, il y a à peu près un an, Keystone. Donc, en gros, il y a des fournisseurs qui ont eu des démarches un peu comparables. Est-ce que vous pourrez appeler ce que c'est ? Est-ce que les clients ont adhéré à cette nouvelle manière de consommer l'IT ? Bien sûr. Alors, en fait, vous avez... On est un peu dans le sens de l'histoire. Historiquement, on est à peu vendé du stockage avec des machines et des logiciels sur un mode un peu transactionnel. C'est-à-dire que nos clients nous demandaient pour un besoin ponctuel d'avoir un certain volume d'équipement. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de demandes de souscription à, finalement, un besoin de stockage. Donc, Keystone, c'est quoi ? C'est simplement la capacité qu'offre NetApp, non pas d'acheter des environnements et des infrastructures, mais de souscrire à une capacité de stockage, quel que soit l'environnement où elle se trouve. C'est-à-dire que vous pouvez, aujourd'hui, tout à fait souscrire du stockage qui sera, finalement, exploité, peut-être chez Google en partie, peut-être chez Microsoft, peut-être chez OVH ou 3DS. Mais vous allez toujours rester un fournisseur de matériel. Ou alors, est-ce que, comme Nutanix, par exemple, qui met à l'esprit, se présente aujourd'hui comme un fournisseur de logiciels ? Parce que vous, le hardware, c'est quand même le cœur de votre activité historique. Alors non. Historiquement, NetApp, en 1992, a créé un logiciel qui s'appelle OnTap et a ensuite, parce qu'il y a eu des demandes de clients, apporté du matériel. Donc, en fait, finalement, NetApp est historiquement, contrairement à l'image qu'on a sur le marché. Ah, aux origines, alors. C'est un retour aux sources. Et l'idée n'est pas, aujourd'hui, de passer dans tout l'un ou tout l'autre. On a les clients, en fait, qui ont des demandes, en fonction de ce qu'ils veulent faire, très différentes. Donc, on apporte une solution complète, qu'elle soit hardware et logiciel. Et dans certains cas, on duplique des fonctions uniquement en logiciel. Si on prend l'exemple de Cloud Volume Services, qui est notre logiciel qui permet de gérer des volumes de données, par exemple, chez Google. Google a ouvert la disponibilité de CVS dans tous ces datacenters européens. Et ça n'est qu'une instance logicielle. On parle, vous parlez des opérateurs de Cloud avec lesquels vous aviez des accords. On parle de plus en plus d'opérateurs européens avec la, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais l'initiative Gaia. Donc, il y a eu un premier accord entre OVH et Deutsche Telekom. Est-ce que vous allez souscrire à des accords de ce type aussi ? Alors, on regarde avec beaucoup d'attention ces accords. L'important, encore une fois, c'est de ne pas avoir de barrières technologiques pour que nos clients puissent avoir des données qui circulent dans n'importe quel environnement. Donc, on regarde, évidemment, avec beaucoup d'attention ces accords. Je ne peux pas vous dire exactement aujourd'hui quelle sera la stratégie. Je n'ai pas les informations précises sur la façon dont on se positionnera sur ces sujets-là. Très bien. Alors, dernier point pour conclure cet entretien. Si on regarde le chiffre d'affaires de NetAppe depuis 10 ans, en gros, il est à peu près stable. Il y a des variations, mais il ne bouge pas beaucoup. Alors, je ne veux pas vous demander de me faire une analyse financière de NetAppe. Mais, en fait, est-ce que ça ne donne pas quand même, ça ne traduit pas l'idée que, finalement, votre activité historique, c'est le stockage et que, donc, vous avez un deuxième étage à la fusée qui est le cloud et que, malgré tout, alors, les résultats du premier trimestre ont été bons, mais, je dirais, sur une période assez longue, le cloud a du mal un peu à apprendre et à convaincre vos clients en tant que fournisseurs d'Etape. S'ils pensent cloud, ils vont peut-être chez des concurrents. Alors, non. Enfin, non, non. Vous allez. On est aujourd'hui, alors, effectivement, on ne commande pas les chiffres, mais je peux juste vous donner des indicateurs. déjà, on est spécialiste du stockage dans le cloud. Ça, c'est une chose. Historiquement, on est effectivement un spécialiste du stockage traditionnel, on va dire, mais on est un spécialiste du stockage dans le cloud et ça, depuis 5 ans, plus de 5 ans déjà. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'on a une croissance, heureusement, qui continue à être sur notre métier traditionnel et on a une croissance à trois chiffres sur les métiers du cloud et sur la demande du cloud. Donc, on a vraiment une accélération très forte. Notre CEO a très clairement annoncé un objectif de revenu d'un milliard sur ces sujets-là à une échéance relativement courte. Donc, on est dans une dynamique qui est extrêmement positive et on a une demande. Donc, c'est 1% à peu près du total. Et on a une demande qui est très forte. Alors, là, c'est un peu conjoncturel comme question, mais les résultats du premier trimestre ont été bons et en même temps, vous annoncez des licenciements de 5% des salariés. Donc, est-ce que c'est une anticipation de problèmes à venir ? C'est quoi la raison ? Alors, la raison est toute simple. C'est qu'on avait une organisation commerciale qui répondait plus forcément aux besoins que nous avions et on a tout simplement optimisé cette organisation et ça a effectivement eu des effets de bord, malheureusement, sachant que la majorité des personnes n'étaient impactées, ont été moyennement impactées en Europe, pas du tout en France. D'accord. qui est une bonne chose. Très bien. Écoutez, Guillaume Delanchier, merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada